Excellences, Mesdames et Messieurs, Chers Amis, Cette Journée Mondiale de la Philosophie est à plus d'un titre exceptionnel. C'est une célébration de la philosophie au milieu des crises, crises sanitaires, sociales, économiques, climatiques, crises existentielles aussi, parce que cette pandémie interroge de nombreux aspects de nos sociétés, de notre vie, de notre rapport à la société, de notre rapport à l'économie, à la politique. Et c'est dans ces moments qu'on réalise que la philosophie est toujours vivante, toujours nécessaire, toujours en action, chevillée au corps de l'être humain, selon les mots du philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne. La philosophie n'est nullement un luxe des temps calmes, et au cœur des incertitudes, elle se révèle plus nécessaire que jamais, parce qu'en interrogeant le monde, en faisant un pas de côté, elle permet de voir plus loin. Dans le riche programme qui a débuté dès hier, c'est toute l'étendue de l'investissement de l'UNESCO pour la philosophie, de l'investissement de ses partenaires aussi, qui est mise en évidence. Au siège de l'UNESCO, nous accueillons en ligne les 19e rencontres sur les nouvelles pratiques philosophiques, qui réunissent tous ceux qui œuvrent à faire sortir la philosophie de ses espaces et de ses formes convenues, par exemple en soutenant et en encourageant la pratique des enfants. En Amérique latine, nous nous appuyons sur le dynamisme du réseau régional des femmes philosophes. Depuis Harare ou Dakar, depuis Beyrouth aussi, nos partenaires témoignent de leur attachement à la philosophie et de leur capacité à la faire dialoguer avec leurs sujets de préoccupations régionales spécifiques. Et en Asie, nous nous associons au sixième Forum mondial des humanités, organisé par la République de Corée, où il est question d'harmonie, de coexistence et de prospérité partagée. Mais il y a bien sûr la Covid-19 et il importe aussi de la regarder comme un objet pour la philosophie. Nous le ferons aujourd'hui et demain avec une série de tables rondes, accessibles à tous en ligne, qui traiteront de questions de fond, ce qui nous est commun, la santé, le langage, la peur aussi, à la lumière de cette pandémie et en faisant cette démarche de distanciation par rapport à la domination de questions purement techniques dans le débat public. Si l'éthique est affaire de visage, comme l'écrivait, le disait Emmanuel Lévinas, qu'est-ce que c'est qu'une société où l'on circule masqué ? Depuis le début de cette pandémie, les philosophes résistent et refusent la sidération. Ils pensent, ils discutent, ils interviennent sur tous ces sujets et sur d'autres encore et nous montrent que les problèmes ne sont jamais réductibles simplement à des questions techniques. En cette Journée mondiale de la philosophie, l'UNESCO vous invite donc à mettre en pratique cette distanciation intellectuelle qui est le premier pas vers une sortie de crise durable. Très bonne Journée mondiale de la philosophie à tous et à toutes. Merci beaucoup Madame la Directrice Générale pour votre engagement à l'égard de la philosophie comme axe majeur des programmes de l'UNESCO et évidemment comme sujet de notre travail commun aujourd'hui. La journée étant lancée, j'aimerais maintenant lancer la première des quatre tables rondes que nous avons organisées qui ne sont, Madame la Directrice Générale l'a dit, qu'un élément de notre programme qui comporte beaucoup d'autres composantes que vous trouverez en ligne. Ces quatre tables rondes ont pour vocation de placer la pandémie dans ses différentes dimensions au cœur d'une réflexion proprement philosophique. Nous allons ce matin tout d'abord discuter de la question de l'être ensemble face à la pandémie. Tout à l'heure, cet après-midi, vous trouverez des références là aussi sur le site internet de l'UNESCO, nous allons parler de la question des langages de la pandémie, tant il est vrai que la question des noms que l'on donne à la situation que nous vivons pose problème, problème beaucoup commenté et sur lequel des philosophes ont vocation à revenir. Demain matin, nous allons parler de la question de la santé, philosophique depuis toujours, depuis les philosophes de l'Antiquité, mais qui évidemment résonne d'une manière particulière en contexte pandémique. Et demain après-midi, nous allons revenir sur la question de la peur et du risque qui sont évidemment au cœur de la compréhension proprement politique de la pandémie en cours. Bien sûr, beaucoup d'autres angles auraient pu être envisagés. Nous avons retenu ces quatre angles-là pour montrer la diversité, la richesse, la pertinence aussi du discours philosophique sur une situation où le débat public est dominé, force est de le constater, d'une part par l'épidémiologie, d'autre part par l'économie, comme si la question de la mortalité et du PNB suffisait à définir le cadre de nos réflexions. Il est clair que ce n'est pas le cas. Cette première table ronde, j'aurai le grand plaisir de l'animer conjointement avec mon collègue Lamine Diagne, qui prendra le relais tout à l'heure pour la suite de la discussion. Je le remercie et vous aurez le plaisir de vous entretenir avec lui, notamment pour la partie questions-réponses-échanges qui suivra les présentations. J'ai le grand regret, cependant, de vous annoncer le retrait tardif, juste une heure avant notre événement de Jean-Luc Nancy, qui est souffrant, et à qui je souhaite bonne santé et bon rétablissement. Nous avons donc trois orateurs seulement aujourd'hui, et j'aimerais donner la parole tout d'abord pour sa présentation d'une quinzaine de minutes. Ensuite, il y aura tout le temps de discuter, à la fois entre les panélistes et avec le public, à Mme Joëlle Zas, qui je crois est prête à intervenir, et à qui je donne la parole. Vous avez la parole dès que vous êtes prête. Merci beaucoup de participer à cette table ronde. Merci à vous de cette invitation, merci à l'UNESCO de m'avoir invitée à discuter de ce grave sujet qui me semble extrêmement complexe, en effet, à démêler d'un point de vue philosophique, parce que lorsque les philosophes, comme on le sait bien depuis Platon, descendent dans l'arène et cessent d'être philosophes, et pourtant il faut bien se mêler un peu des problèmes de notre époque. En tout cas, puisque nous nous demandons à cette table ronde comment la pandémie peut nous inviter à repenser le vivre ensemble et à recréer de nouveaux liens, je voudrais commencer en disant qu'il est clair que la pandémie met en risque nos liens, que la pandémie les menace tout à fait considérablement. D'abord, elle nous isole les uns des autres, en fait, ça c'est une évidence. Le fait que nous soyons à distance et à bonne distance les uns des autres, évidemment, nous contraint à réinventer des manières de communiquer, et notamment via l'éthique, ce qui pose toutes sortes de problèmes. C'est-à-dire que c'est toute la dimension du face-à-face qui a disparu ou qui tend à disparaître avec ce type de communication. Et le face-à-face est un contact physique qui fait singulièrement défaut. Il y a aussi le problème qu'on ne peut plus franchir les frontières, et ça je crois que c'est une expérience particulièrement douloureuse pour ceux d'entre nous qui voyagent, et qui aussi avons grandi avec l'expérience de l'ouverture des frontières. Et voilà, donc il y a toutes sortes d'isolement, beaucoup de gens, il suffit d'écouter les psychologues ou les psychanalystes ou même les psychiatres qui attestent à quel point un certain nombre d'individus sont plongés dans une détresse qui est liée à l'isolement, à la rupture des liens sociaux normaux, etc. Bon, donc, mais à cette espèce de forme d'isolement, de distance qui évidemment milite en faveur de la compréhension de ce en quoi nos liens sociaux seraient en train de se déliter, il y a aussi la méfiance, la terreur même. Certaines personnes deviennent phobiques de l'autre, d'autres sont plongées dans une forme de défiance, puisque finalement chacun d'entre nous apparaît aux autres comme un réservoir potentiel de virus susceptible de franchir la barrière individuelle et donc de le contaminer. Donc, en fait, je pense que se développe aussi, je l'ai constaté à un certain nombre d'égards, une espèce d'agoraphobie en fait, qui aussi n'est pas très favorable à la reconstruction du vivre ensemble. Et puis, on ne peut pas minimiser non plus des risques, moi qui me semble assez réaliste, de crash économique et social et qui pourrait mener réellement en forçant le trait à une guerre de tous contre tous, comme un peu le dépeignent d'ailleurs les romans et les cinémas ou les films de science-fiction, qui imaginent donc très régulièrement comment finalement, à partir du moment où l'humanité entière est exposée à un danger commun, finalement au lieu de se rassembler, au lieu de former un tout uni contre l'ennemi, en réalité, entre en guerre les uns contre les autres et voit dans l'autre un compétiteur pour l'accès à des ressources qu'il n'arrête pas de se raréfier. Et voilà, jusqu'à ce que le héros sublime arrive et sauve l'humanité de la perte à laquelle elle courait nécessairement. Donc, je pense que ces images et ces symboles sont évidemment excessifs, mais en même temps, penser le vivre ensemble sans les prendre en considération, ce serait vraiment, à mon avis, se fourvoyer et finalement substituer une espèce de paradis inaccessible à un enfer qui est en train quand même de se réaliser dans une certaine mesure. Donc, je dirais ici, à ce niveau, je dirais que, disons, en appeler à des sentiments humanistes ne me semble pas nécessairement, ne me semble pas être la bonne solution pour retisser les liens qui semblent être mis en cause par l'expérience de la pandémie. Alors, disons, ces sentiments humanistes que sont l'altruisme, la solidarité, la charité, la foi en autrui, peuvent singulièrement être mis à mal par des situations de crise comme celles que nous vivons. Mais en même temps, faire appel à la rationalité humaine, à cette raison naturelle qui serait logée en chacun d'entre nous et qui est, disons, le ressort profond, par exemple, de la doctrine utilitariste, qui, disons, serait le ressort même de la vision de l'autre comme nécessaire à l'atteinte de mon propre intérêt. En fait, ce qui me permettrait, donc il faudrait que je prenne en considération autrui pour maximiser mon bien, pour parvenir à mes fins, etc. Cette vision-là non plus ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'au sens où les conditions dans lesquelles, je dirais, la doctrine utilitariste, et même les phénomènes utilitaristes peuvent se mettre en place sont justement des conditions qui, aujourd'hui, font défaut. Et donc, si on ne peut compter ni sur les sentiments humanistes, ni sur la rationalité, que faire ? Voilà, moi, c'est la question que je me suis posée dans mes derniers ouvrages, qui amorcent un virage écologique. Et j'en suis arrivée à une conclusion que je voudrais vous soumettre, c'est que pour sortir, disons, pour reconstruire un vivre-ensemble, disons, dans le monde qui est le nôtre, il faudrait sortir du monde des relations exclusivement inter-humaines, d'autant que je pense que si nous en sommes là, c'est justement parce que nous avons exclu de notre existence sociale tous les autres êtres, toutes les autres espèces, toutes les autres réalités. C'est-à-dire que nous avons construit un monde humain sans dehors, en quelque sorte. Alors, ça n'est pas la réalité. Quand je dis le « nous », c'est un peu abusif, parce qu'il y a toutes sortes de cultures, de peuples et d'éléments dans l'histoire qui vont à contre-courant de ce que je suis en train de dire. Donc, c'est un « nous » un peu ethnocentrique que j'assume comme tel, pour ne pas avoir à entrer dans les détails. Je dirais que ce monde que nous avons construit ressemble à la cité des oiseaux suspendus dans les airs, dont Aristophane se moquait déjà il y a 2500 ans. Et ce monde n'est pas en train d'atterrir, comme dirait Bruno de la Tour, mais il est plutôt en train de se fracasser sur la terre qu'on a voulu quitter. Je pense à la Tour de Babel dans un autre registre. Donc, c'est la raison pour laquelle je propose de reconsidérer la nature comme un partenaire actif de nos interactions, de l'intégrer au cœur de nos échanges, de nos projets et de nos constructions, et de nos constructions, y compris en dur, de nos constructions urbaines, de nos villes, etc. Alors, quand je dis la nature, là aussi on a un terme extrêmement polysémique, un terme qui va cocher dans les cases d'un très très grand nombre de philosophies. Donc, il s'agit d'une abstraction sans doute tout à fait abusive. Mais disons qu'on peut considérer la nature comme un équivalent du terme d'environnement dans la tradition darwinienne, tradition darwinienne en fonction de laquelle l'environnement est toujours ce en quoi l'individu est relié. C'est-à-dire que l'environnement constitue pour un individu ses conditions d'existence, mais en même temps l'environnement est ce donné par rapport auquel l'individu va soit développer des potentiels de vie, soit au contraire régresser en fonction du contexte qui est le sien. Et donc, en tout cas, ce qui me semble très important dans la tradition darwinienne, c'est de penser l'évolution des espèces par rapport à des environnements et en même temps de penser cette évolution ou le développement d'un être vivant comme une capacité transformatrice de son environnement, si bien que les équilibres qui sont atteints sont toujours des équilibres, on pourrait dire, dynamiques, précaires, relativement contingents, etc. Et donc, l'interaction qui se situe entre des organismes et des environnements est une interaction qu'on va pouvoir traduire dans des termes, je pense, éthiques, politiques et sociaux, ce qui a été le cas, par exemple, de la philosophie pragmatiste, dont les pères fondateurs, si l'on peut dire, sont William James, Charles Pence et John Dewey. Voilà, donc la nature, ici, elle n'est pas sanctifiée, je ne la conçois pas comme une entité originelle ni comme un stock de ressources, mais bien comme, on pourrait tout simplement dire, comme un écosystème. Et donc, en repensant nos liens avec notre environnement naturel, je pense que nous aurions des moyens pour repenser justement les liens interhumains, en quelque sorte, les réinitialiser. Et la pandémie, me semble, l'occasion de considérer justement les processus naturels qui se sont brutalement invités au cœur de nos interactions comme justement des partenaires de nos interactions. Et je veux dire, cette pandémie est la source à la fois d'un mal commun et d'un bien commun. Alors, le mal commun, je crois qu'on l'a largement identifié, je ne vais pas tellement insister, c'est la pandémie elle-même, c'est la COVID-19, c'est le virus, le SARS-CoV-2, qui aurait sauté la barrière d'espèce à cause, d'après les études actuelles, d'une trop grande proximité avec les animaux sauvages. Alors, cette proximité est relativement nouvelle, mais elle est liée à plusieurs facteurs. Le premier facteur, ce serait, pour dire les choses très rapidement, une consommation aberrante des animaux sauvages, y compris une consommation de leur peau, et on ne peut que s'émouvoir du fait que 15 millions de visons atteints d'un autre coronavirus susceptible de sauter la barrière d'espèce à son tour sont promis à l'euthanasie au Danemark. Mais il y a un autre facteur que j'ai étudié dans mon dernier ouvrage, qui s'appelle Zoocytis, à savoir la destruction des habitats naturels par le défraîchage, par les méga-feux, par l'étalement urbain, par la fragmentation des terrains, par l'artificialisation des sols, etc., destruction qui, évidemment, conduisent les animaux à quitter leur habitat naturel dans lequel ils ne trouvent plus à vivre, et si bien que certaines espèces entrent en contact, qui étaient éloignées les unes des autres, entrent en contact les unes avec les autres, et par ailleurs se dirigent vers les zones, on va dire, verdies où vivent les humains, à savoir les villes. Et donc, on a, si vous voulez, à imaginer, d'abord à prendre acte, et puis aussi à imaginer que, disons, les risques de contamination par les animaux sauvages ne vont cesser d'augmenter au fur et à mesure que nous allons détruire l'environnement de ces animaux. Mais voilà pour le mal commun, si je peux dire, mais il y a aussi peut-être un bien commun, un bien commun qu'il faudrait extrapoler de notre expérience, cette fois du confinement, et qui est relatif à une expérience très, très largement partagée, et peut-être même universellement partagée, qui a été l'émerveillement face à l'apparition d'animaux sauvages dans les rues de nos villes désertées au moment de notre confinement. Alors, je dis universelle parce que quand on fait une comptabilité, finalement, des vidéos représentant ou montrant des animaux sauvages dans les villes, on est très, très frappés par le nombre de likes et d'enchantements que ça a pu provoquer. Voilà, donc un émerveillement très partagé, des millions, voire des milliards de relais sur des vidéos, finalement, qui pourtant représentaient la plupart du temps des animaux qui étaient tout à fait autochtones, qui n'avaient rien d'extraordinaire. On peut penser au couple de canards se dandinant sur le parvis de Notre-Dame à Paris, qui a fait vraiment presque le tour de France et dont il a beaucoup été question ensuite dans la presse, etc. Et j'ai envie de dire que cet émerveillement n'est pas du tout anecdotique. Il n'est pas anecdotique, d'une part, à cause de son étendue, le fait qu'il ait été partagé par tellement de gens, et donc ce qui a, pour ainsi dire, créé un lien entre des gens qui étaient parfois distants de centaines de milliers de kilomètres. Mais aussi parce que, comme ça a été beaucoup dit, parce que l'apparition finalement d'animaux sauvages, qui n'étaient pas des animaux particulièrement rares et qui, en général, ne vivaient pas très loin non plus, cette apparition, ce qui nous est apparu comme une apparition, nous a permis, disons, a fait naître en nous une aspiration de reconnexion avec la nature, c'est une expression qu'on a beaucoup entendue, d'une part, et d'autre part, nous a fait aussi réaliser à quel point, finalement, la ville ou l'existence citadine ou urbaine nous privait de nature. Qu'est-ce qui… Et donc, on s'est tous posé la question, ou beaucoup, finalement, de manière implicite, explicite, manifeste ou pas, se sont posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui, dans la ville, finalement, nous interdit cette connexion avec la nature, qui pourtant nous provoque une forme d'apaisement et de, disons, une expérience de liberté. Alors, la notion de merveilleux se trouve en particulier chez Réaumur, j'en dis juste un mot, elle est couplée à celle de vérité. Et en fait, Réaumur, dont les Lumières, en particulier Voltaire, etc., se moquaient beaucoup, Réaumur était un grand savant, et il observait les abeilles en particulier, et c'est à l'occasion de l'observation des abeilles qu'il a forgé cette notion de merveilleux vrai, qui est une notion extrêmement parlante. Ce qu'il voulait dire, c'est que, quels que soient les instruments, les méthodes, la profondeur, la durée, la minutie de ses observations, il resterait toujours quelque chose à observer. C'est-à-dire que la science ne peut pas faire le tour des êtres qu'elle observe. Elle peut aller vers eux, elle peut en capter un certain nombre de caractéristiques qui sont relatives aux questions que nous leur posons, mais elles n'en font jamais le tour. C'est-à-dire qu'il y a dans le vivant quelque chose qui est absolument inépuisable. Je propose justement de considérer la reconnexion avec cette inépuisable de la nature, qui est l'équivalent du sauvage en fait, ce serait peut-être ça le sauvage, de le considérer pour justement l'intégrer dans les relations humaines. Alors, en fait, pour dire que cet émerveillement n'a rien d'anecdotique, il n'a rien de superficiel, il n'a rien d'iréniste, au contraire, je pense que cet émerveillement est quelque chose sur quoi nous pouvons capitaliser en quelque sorte pour repenser justement les liens interhumains comme partenaires aussi de liens plus larges. Alors évidemment, on est ici dans une situation tout à fait paradoxale, puisque d'un côté, c'est à cause du confinement que nous nous émerveillons, que nous redécouvrons en quelque sorte la nature, mais d'un autre côté, c'est parce que nous détruisons la nature que nous sommes dans cette situation qui nous permet de nous émerveiller. Donc, que faire là à nouveau ? Et je crois que cette situation n'est pas du tout abstraite, elle est très concrètement vécue par toutes sortes de gens qui ne savent plus finalement où porter leur valise, où vivre, comment vivre, à qui se relier, comment se relier, les choses de ce genre. Et donc, une des solutions que je vous proposerais, c'est celle de, disons, d'explorer la notion de coexistence. Je veux dire que là aussi, il s'agit en fait d'un programme très, très concret. Je pense que la coexistence exprime un idéal de bonne distance. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est que vis-à-vis des animaux sauvages, je vais me cantonner dans ce domaine, et on pourrait dire la même chose des plantes, on pourrait dire la même chose des relations entre la ville et la campagne, entre l'existence urbaine et l'existence campagnarde, peu importe. Mais même le domaine des animaux est particulièrement intéressant parce que précisément, la pandémie semble avoir été liée à la proximité ou la promiscuité même avec des animaux sauvages. Et donc, la question de la bonne distance, elle se pose évidemment vis-à-vis des animaux, elle se pose aussi vis-à-vis de nos voisins. Pour repenser nos liens à travers la notion de coexistence, il faut distinguer la coexistence de la pure et simple juxtaposition, et cette pure et simple juxtaposition existe. C'est quand nous sommes nombreux, par exemple, ou dans un endroit, sans pour autant que nous ayons des interactions sociales. C'est Yvan Illich comparer par exemple la ville à un garage humain, Gordon Matta-Clark, l'habitat humain à un clapier. Donc, on a vraiment dans le concret, de manière urbanistique ou architecturale, on a des formes de juxtaposition qui fait que finalement, un voisinage excessif devient carrément gênant. Mais la coexistence, si elle s'oppose à la simple juxtaposition, elle s'oppose aussi à la cohabitation. Je pense qu'il y a dans l'idéal de cohabitation, disons des exigences beaucoup trop grandes, la cohabitation et le partage de l'habitat fondés sur des valeurs telles que l'hospitalité, telles que l'intimité, telles que l'union, telles que la parentalité, telles que la fraternité, qui sont des valeurs, moi à mon avis, qui sont très problématiques, surtout si on considère évidemment les problèmes de contamination possible via des virus susceptibles de sauter la barrière d'espèce à partir du moment où nous sommes trop proches les uns des autres. Donc, je dirais que la coexistence, c'est le régime du voisinage. Et le voisin, c'est celui qui se trouve à proximité de moi, à proximité physique, mais qui n'est ni mon ami, ni mon ennemi. En fait, l'arche de Noé est une bonne représentation des relations de voisinage. Si on a le temps, on pourra en parler ensuite dans la discussion. Or, comment faire pour être en bon terme avec ses voisins ? Eh bien, je dirais qu'il faut il faut des structures morphologiques, il faut un design approprié, il faut encore une fois que la bonne distance s'incarne, non pas uniquement dans la tête, mais également dans la réalité. Et donc, par exemple, pour être en bon terme avec ses voisins, il faut qu'on être clairement séparés. Par exemple, que les poisons de nos appartements soient étanches. Par exemple, je peux voisiner avec des pigeons, avec des rats, avec des cafards, à partir du moment, ils ne vont pas rentrer dans la maison. Donc, il faudra bien que je bouge tous les trous. Donc, si la cloison qui me sépare de mes voisins est fine comme du papier à cigarette, clairement, mes voisins vont m'apparaître comme nuisibles ou je vais développer de la haine à leur égard. Mais évidemment, pour être voisin, il faut aussi pouvoir se rencontrer. Il faut donc, je dirais, à la fois un habitat individuel et des passages. Et c'est ainsi, en fait, cette notion de voisinage qui est là, je l'ai entrepôt centré, mais on peut l'étendre à toute chose parce que c'est ainsi que fonctionne toute chose. C'est ce qu'on appelle un écosystème. En fait, un écosystème est une relation de voisinage, c'est-à-dire un équilibre entre des habitats et des passages dans un langage plus écologique entre des niches et des corridors. Alors, cette vision, disons, ces concepts à la fois de coexistence et de voisinage évite, évite d'une part la transformation du monde extérieur en monde à dominer, à détruire, à exploiter, mais ça évite aussi de transformer, disons, les relations idéales avec le monde extérieur en termes d'hybridation, de métissage, de porosité et choses de ce genre. Si vous considérez ce qui est un lexique particulièrement, je trouve, présent, voire envahissant aujourd'hui dans la littérature philosophique ou en sciences sociales. C'est-à-dire qu'il y a comme si finalement l'idéal du vivre ensemble dépendait d'un melting pot de nouvelles moutures. Or, je ne pense pas que ce soit le cas. Par exemple, considérer la peau, c'est vrai qu'elle est faite de porc, on parle beaucoup de porosité, donc je crois que je prends l'exemple de la peau. Elle est faite de porc, mais en même temps, la peau, elle nous isole. Évidemment, elle nous isole des agressions extérieures. Et donc, penser la peau comme porosité est absurde puisqu'elle est aussi étanche qu'elle est poreuse. Est-ce que je peux vous demander de conclure, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Donc, voilà, je vais conclure d'ailleurs exactement de cette façon. C'est-à-dire que il y a pour tout être et telle est la condition en quelque sorte d'une coexistence pacifique qui apporte des avantages à chacun d'entre nous. Il y a pour tout être la nécessité de jouir d'un habitat dans lequel il pourrait développer ce qu'il a en propre et en même temps la nécessité en quelque sorte d'être en communication avec les autres êtres de manière à y découvrir les ressources même de son propre développement. Et je pense, pour terminer, que cette intégration dans une même dynamique de la niche et du corridor est une très bonne image de la démocratie. Parce que la démocratie n'est rien d'autre que l'utilisation des ressources communes par des individus qui y ont accès et qui, sur cette base, peuvent développer leur individualité et en même temps qui, en développant leur individualité, deviennent capables en quelque sorte de contribuer à leur tour à la création des niches et des corridors des nouveaux vies. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame, de ces considérations extrêmement intéressantes et de ce rappel que l'être ensemble n'est pas juste un être ensemble entre les humains mais engage un monde beaucoup plus complexe, diversifié, multidimensionnel. J'aimerais donner la parole maintenant à Luca Marias Carantino qui est, entre autres, titres et qualités de secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de philosophie et le rédacteur en chef de la revue Diogène. Luca, si tu peux activer le micro et caméra, c'est à toi. Merci, John. Je suis président, en fait. Pardon, président de ? De la FISP. Alors, pardon. Ce n'est pas bien grave. Pardon. Ce n'est pas spécialement philosophique. Je confirme que tu as été secrétaire général. Absolument. Voilà, donc je me suis trompé seulement de temps grammatical. Alors, merci à vous de me donner la possibilité de dire quelques mots sur la pandémie, quelques mots, j'espère, philosophiques, et merci à celles et ceux qui sont reliés, connectés, comme disent les anglo-saxons, par voie électronique et qui sont nombreux. Merci de votre temps. Donc, je dirai rapidement quelque chose sur le thème qui nous a été donné, qui est la manière d'être ensemble face à la pandémie. Et mon intervention sera en quelque sorte, et signe le savoir, complémentaire par rapport à celle de Gelsas. Car entre les deux volets, le volet des relations interpersonnelles et le volet des relations ou plutôt des dynamiques sociales, c'est sur l'aspect social que je vais me concentrer davantage. pas parce que je crois qu'il est particulièrement important ou plus important que d'autres, mais parce que c'est davantage dans mes cordes et c'est un peu le domaine dans lequel je travaille davantage. Donc, Gelsas a utilisé un mot que je trouve très approprié pour parler des effets que cette pandémie a sur un certain nombre de gens, même sur la majorité de gens, qui est agoraphobie. Eh bien, moi, ce que je voudrais dire pour compléter ou pour aller dans un sens complémentaire, c'est que concerne ce que cette pandémie nous dit ou nous aide à voir sur ce qui se prépare pour nos sociétés. Et je crois, en effet, qu'elle nous permet de voir de manière particulièrement lucide ou en tout cas plus lucide que par le passé les processus qui sont en cours à l'échelle internationale, à l'échelle de la planète, dans le domaine de relations sociales, politiques, économiques et même spirituelles. Or, je trouve que c'est important de souligner cet aspect parce que, malgré tout, nos sociétés à travers le monde sont en train de vivre cette crise de manière diverse, de manière très différente. et que donc, nous, nous les êtres humains, risquons de subir les effets de cette pandémie ou de vivre les conséquences qu'elle aura à moyen et long terme de manière tout aussi différente que nos sociétés sont en train de le vivre. En fait, je crois qu'il ne faut surtout pas oublier qu'une pandémie telle que nous la vivons signifie que, sans doute, la plupart d'entre nous vit une situation exceptionnelle, une situation inédite, ce que nous appelons du jamais vu. Mais qu'en fait, ce phénomène n'a rien d'un jamais vu. C'est assez courant au fil de l'histoire humaine, si je vois l'histoire que je connais peut-être le mieux, c'est-à-dire celle du continent euro-asiatique, c'est un phénomène qui était recurrent à travers l'histoire. Et d'ailleurs, dans beaucoup de parties du monde contemporain, aujourd'hui, les épidémies mortelles n'ont rien d'inconnu, elles frappent une partie considérable des sociétés du monde depuis longtemps, elles continuent de les frapper et elles vont continuer de les frapper bien au-delà de la durée de la COVID. Donc, c'est comme si, et là, je voudrais bien utiliser le mot pour l'Occident, c'est comme si l'Occident avait désappris à coexister avec des maladies endémiques, désappris en oubliant en partie son histoire. Le dernier grand phénomène était évidemment la grippe de 1919. Il y a eu d'autres phénomènes partiels, mais on s'étonne de quelque chose qui était normal dans toute l'histoire occidentale et en ce temps de quelque chose qui continue d'être normal, hélas, dans une partie considérable du monde. Je crois qu'il faut donc d'abord remettre ce phénomène et nos vécus dans ce contexte plus large. Donc, on peut dire avec une certaine sécurité que cette pandémie elle va passer. Évidemment, elle va laisser tout un train de douleurs, de morts, de chagrins, de crises. Et puis, elle va peut-être revenir et apporter encore. Mais nous pouvons raisonnablement espérer que l'on revienne à la vie normale dans un délai qui, à l'échelle historique, est un délai très court. Même très, très court, une année, deux années. Pour nous, c'est beaucoup, mais pensons aux grandes pandémies et épidémies de l'histoire, pensons à la situation d'un certain nombre de pays qui sont prises avec des épidémies permanentes de différentes régions du monde. La situation actuelle, pour nous, n'est pas spécialement plus grave qu'elle n'était pour d'autres gens ailleurs dans le temps, ailleurs dans le monde. En revanche, ce qu'elle nous permet, et c'est là, elle a effectivement, elle nous affecte beaucoup, c'est qu'elle nous permet de voir de manière particulièrement aiguë qu'un certain nombre de besoins que nous considérons comme, que nous avons tendance à considérer comme essentiels sont de plus en plus mis à mal, non pas par la pandémie, mais la pandémie nous aide à le voir mieux. Je pense par exemple à l'accès à l'éducation, à l'accès à la santé, à la participation sociale, à l'égalité des gens, à la justice raciale, aux droits de la personne. Tout ça est quelque chose que nous voyons évoluer au fil des dernières décennies, sans doute, et que nous pouvons imaginer qui vont encore évoluer d'une manière que personnellement je n'aime pas beaucoup. Sans parler par exemple de ce que nous appelons les normes des discours publics qui sont complètement bafouées à travers le monde, il suffit d'ouvrir un journal, et de la confiance sociale qui est elle aussi qui elle aussi fait les frais de ce bouleversement des normes des discours publics et des évolutions que nous observons. Alors je crois que tous ces phénomènes sont aujourd'hui susceptibles d'être affectés par la pandémie beaucoup plus que nous ne la percevons aujourd'hui, et surtout beaucoup plus à long terme. Je rejoins donc ce qu'a dit Mme Mazzoulet, la directrice générale à l'UNESCO quand elle nous a dit que la pandémie n'est pas uniquement un problème en soi, mais elle risque d'en entraîner ou au moins d'accroître la conscience que nous avons de tout un ensemble d'autres difficultés que traverse le monde aujourd'hui. Je dirais même non pas parce que le monde est en difficulté, mais parce que le monde est en train de changer. Et je vais dire rapidement quelques mots là-dessus. D'abord, je crois que nous avons observé et nous avons même vécu au cours des derniers mois un rapport très ambivalent avec les frontières, avec la notion de frontières, de limites, de cloisons. D'une part, elles ont été très utiles pour nous confiner, pour nous shelter, comme disent les Américains, pour nous confiner à l'échelle d'une ville, d'une région, d'une province, d'un appartement, d'une unité immobilière, mais d'autre part, nous constatons aussi qu'il est impossible de contrer un phénomène global comme l'alluvirus par un système articulé autour de frontières. C'est quelque chose qui passe par-dessus la frontière, qui fait fi de toute frontière, de toute limite. Et donc, si on nous confine, si on se confine à l'intérieur d'une cloison, d'un cluster, en même temps, ce que je voudrais dire, c'est que la sensibilité transculturelle, la capacité de communiquer, d'échanger au travers des cultures, nous apparaît aujourd'hui comme encore plus précieuse, comme de plus en plus essentielle, car c'est elle qui nous permet d'échanger par-delà les frontières et à travers la pluralité d'horizons culturelles. Ceci n'est pas sa conséquence pour la philosophie, car l'une des évolutions que nous observons dans les études philosophiques contemporaines, c'est exactement, c'est précisément cet accent croissant sur la dimension transculturelle des concepts que nous utilisons. Pourquoi je dis ceci ? D'abord, parce que je trouve que c'est important pour la philosophie, mais aussi, je crois que nous ne pouvons pas comprendre à fond l'effet de la pandémie sur notre manière de coexister entre humains ou dans un monde animé plus vaste que celui des humains, nous ne pouvons pas le comprendre à fond si nous scindons le phénomène pandémique des effets qu'il produit sur d'autres aspects et de la vie sociale, des phénomènes sociaux, culturels, politiques et qui sont tout aussi extraordinaires que nous voyons. Par exemple, regardons à la négation des effets du virus que l'on voit proliférer à travers le monde, aux théories du complot plus ou moins farfelues qui l'accompagnent un peu partout, à toute cette palabre antiscientifique que nous entendons un peu partout, tous ces phénomènes qui existent, qui existaient, ont été multipliés par le virus. Elles ont proliféré par rapport au virus, mais elles ne naissent pas avec le virus. Elles circulent depuis longtemps et elles sont aussi le produit d'un effet que j'ai appelé parfois la dérive émotionnelle des discours publics où on tend à croire à ce qui nous fait sentir à l'intérieur d'un groupe, à l'intérieur d'une communauté, plutôt que ce que nous considérons comme l'ancienne notion d'objectivité des faits. Et donc, je voudrais ajouter un dernier mot à ce propos qui est un peu celui auquel je voulais arriver, qui est la fonction pédagogique, éducative, éducatrice de la philosophie. La philosophie comme paideia, comme bildung, ou trouvez-vous le mot dans les autres traditions culturelles que vous connaissez mieux que moi. Pourquoi c'est important de souligner encore aujourd'hui la fonction pédagogique de la philosophie ? On attend souvent dire, je trouve à raison, que dans l'époque ou dans laquelle nous vivons, qui est une époque d'empire ou mieux, d'état-civilisation, eh bien, il nous faut articuler cosmopolitisme et démocratie. Il nous faut vivre dans un monde qui est de plus en plus, ce qui de plus en plus évolue à l'échelle de la planète et il faut projeter à cette échelle mondiale l'ordre démocratique que nous avons connu. Or, il faut, en quelque sorte, pour les philosophes en particulier, aider à construire un nouveau mythe fondateur qui est le mythe d'un cosmopolitisme démocratique. Et ce chemin requiert des initiatives certes politiques, mais il requiert aussi des initiatives culturelles. Évidemment, il nous faut élaborer des théories, il nous faut élaborer une pensée, voire des pensées diverses, mais en même temps, je trouve que la philosophie et les sciences humaines avec la philosophie n'ont pas pour simple tâche de construire des édifices théoriques, mais qu'elles devraient aussi s'engager pour susciter les conditions sociales, les conditions culturelles, les conditions intellectuelles et quelque part par les conditions sociales pour que ces idéaux se réalisent. Ce que je veux dire par là, c'est que l'état du monde et la pandémie accentue cet état du monde, eh bien, l'état actuel du monde et l'évolution que nous pouvons entrevoir nous invitent à mettre la force éducatrice de la philosophie et de nos disciplines au service d'une citoyenneté démocratique et cosmopolite, qui n'a rien à voir avec la citoyenneté démocratique telle que nous l'avons connue à l'échelle nationale. Pourquoi ? Parce que cette citoyenneté démocratique cosmopolite repose sur la capacité de penser, de travailler, de vivre, si vous voulez, dans un contexte réel, mais aussi dans un espace mental qui est idéalement universel. C'est à mon avis le moyen, peut-être pas le seul, mais sans doute un bon moyen d'échapper à un étau très dangereux que forment aujourd'hui deux positions qui ont un grand point dans le monde actuel, qui sont deux positions qui sont à l'apparence opposées, mais qui convergent vers un modèle qui est incompatible avec les formes classiques de la démocratie. Ces deux positions qui se resserrent comme un étau sont d'une part un universalisme illibéral, un universalisme qui se décline en une pluralité de phénomènes et de volets d'ordre économique, technologique, militaire, culturel, et qui s'oppose à l'idéal démocratique. Et d'autre part, comme on le voit parfaitement en Europe, le retour à l'idéal d'une communauté émotionnelle, une communauté souverainiste, émotionnelle, qui nous prépare ce que je veux. considère comme un destin néo-médiéval de subalternité, de dépendance et de servitude. Donc, ce sont deux positions apparemment différentes, d'une part un universalisme et d'autre part une sorte de communautarisme émotionnel, mais qui, hop, converge pour créer un modèle qui est totalement incompatible avec un idéal démocratique à l'échelle internationale. C'est un modèle où essentiellement des élites cosmopolites et cultivées coexistent avec une masse de personnes qui n'auraient qu'un accès limité à la formation du sens. Et je crois que c'est un système, c'est un modèle qui est typiquement l'un des modèles sociaux des systèmes impériaux. Or, je trouve que ce conflit va se jouer, en fait, est en train de se jouer surtout et en premier lieu sur le terrain de la culture. Donc, les universitaires, les savants, nous devons prendre position. J'estime que nous devrions prendre position. L'éducation, là aussi, que peut fournir la philosophie et les sciences humaines, que ce soit après la pandémie ou durant la pandémie, cette éducation est très utile à condition qu'elle nous apprenne à vivre dans un monde cosmopolite, dans un monde universel. Et c'est vrai, comme le disait M. Jelsas tout à l'heure, que les représentations de l'avenir que nous voyons de plus en plus dans la fiction contemporaine sont des représentations de type dystopique. C'est comme s'il y avait le sentiment qu'on va vers un monde qui n'est pas celui que nous avons connu, qui n'est pas un monde de liberté, de participation, d'égalité, mais c'est un monde où il y aurait des forces invisibles, obscures, qui dominent une masse d'individus, une masse de personnes privées de voix. C'est quelque chose qu'à travers le monde, je crois, une majorité d'êtres humains expérimentent déjà, c'est ce que la plupart du monde est en train de vivre, mais c'est aussi quelque chose qui est en train de se généraliser et de prendre une forme, à mon avis, beaucoup plus institutionnalisée que nous ne le soupçonnons. Et je termine en disant que dans ce contexte, l'éducation philosophique, en pandémie ou après pandémie, nous aide essentiellement à sortir de la caverne dans laquelle Platon avait placé ses archétypes d'idiot en fait, nous aide à sortir de la caverne et nous aide à regarder le monde humain, le monde économique, mais aussi et surtout être le monde social dans toute sa complexité et dans toute sa stratification. L'éducation philosophique, l'éducation des sciences humanistes renforce donc notre capacité à nous orienter dans un monde complexe que, comme le disait le pragmatiste qui vient d'être cité, cette orientation est une fonction vitale. fondamentale et surtout l'éducation philosophique, l'éducation des sciences humaines, je dis ça parce que l'UNESCO insiste énormément sur l'éducation à juste titre, et bien je crois qu'elle nous éduque non pas à se sentir maître chez soi comme nous le disent tous les jours les gardiens de la caverne dans le discours public, mais plutôt à sentir le monde entier comme son chez soi, à comprendre, à apprendre à y vivre en comprenant les raisons d'autrui, les points de vue d'autrui, son histoire, ses traditions, ses costumes, ses coutumes qui sont dans la plupart des cas assez différents, même très éloignés des nôtres, et comme nous le voyons de manière souvent très tragique en Europe même, elles le sont, elles sont éloignées et différentes des nôtres au sein d'un même territoire, au sein d'un même espace social et parfois même au sein d'un même pâté de maison. Voilà, c'est tout ce que je pourrais pouvoir dire. Merci. Merci beaucoup Lucas. Je vais, comme je l'avais annoncé au début de ce webinaire, devoir vous quitter parce que nous avons des événements qui se chevauchent, mais je t'ai écouté avec très grand intérêt. Je vais passer la parole pour animer à mon collègue Lannine Diagne qui va vous conduire jusqu'à 13h30 et qui va à la fois introduire Serena Parekh qui prend la parole maintenant et conduire la discussion. J'en profite pour signaler que vous avez la possibilité, vous tous qui suivez sur Zoom, de poser des questions à travers le chat que Lannine se chargera de répercuter dans la discussion tout à l'heure. Pour vous qui nous suivez sur YouTube, malheureusement, vous n'avez pas accès directement au chat, mais n'hésitez pas à travers les réseaux sociaux avec le hashtag Philosophy Day ou le hashtag Journée Mondiale de la Philosophie à réagir à ce que vous entendez pour que l'animateur, donc Lannine à partir de maintenant, puisse répercuter vos observations dans la discussion en réponse aux exposés extrêmement intéressants de Joël Zask et de Lucas Calentino. Je vous souhaite une très bonne fin de webinaire. À très bientôt, j'espère, pour la suite de notre programme et je vous laisse entre les mains éminemment compétentes de Lannine qui va conduire la deuxième partie du webinaire. Lannine, c'est à toi. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup, John. Merci, John. Il me revient la lourde tâche de fin de relais. On va de ce pas passer la parole à la professeure Serena Parek. La professeure Serena Parek est agrégée de philosophie à la North Eastern University of Boston où elle est directrice du programme politique, philosophie et économie. Ses recherches portent sur la justice mondiale la responsabilité et la patrie. Docteur Parek est en train de terminer le manuscrit concernant nos obligations morales envers les réfugiés et les personnes déplacées de force. Maintenant, je vais donner la parole à Docteur Serena Parek que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui dans ce webinaire. Madame Parek, je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup de vos paroles d'introduction. Je suis très heureuse d'être avec vous même s'il est très très tôt à Boston, un petit peu plus tôt que ce que j'avais prévu, j'avoue. Donc, oui, je m'appelle Serena Parek, je suis professeure de philosophie à l'Université de Boston et d'ailleurs, je viens de terminer un ouvrage intitulé Pas de refuge sur la crise mondiale des réfugiés sur nos obligations vis-à-vis d'eux. Donc, cette pandémie est un temps intéressant pour moi. J'ai commencé à réfléchir à la question des réfugiés qui semblent renvoyer à une autre époque. Donc, à l'époque où j'ai commencé à réfléchir, on ne s'intéressait pas du tout au problème de pandémie. Et donc, aujourd'hui, je me demande comment la philosophie peut nous aider à comprendre le problème à être ensemble. Est-ce que ce que cela signifie que de montrer de la solidarité en période de pandémie ? D'abord, je me suis demandé ce que ça pouvait dire au regard d'une civilisation mondialisée et plus précisément concernant les réfugiés. Donc, en réfléchissant, je me suis dit que j'allais peut-être refaire une contribution un peu plus personnelle. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de trois concepts et de ce que peut apporter la philosophie. Tout d'abord, l'isolement, la vulnérabilité et la dépendance. on dit, et c'est un peu un cliché, que la pandémie a permis de voir un certain nombre de problèmes de la société actuelle, le racisme, l'inégalité des genres, etc. Et je voulais donc évoquer par exemple de la façon dont on interagit avec soi-même et avec d'autres en temps de non-pandémie et comment ces pratiques disparaissent. Et je vais donc mettre l'accent sur l'isolement, la vulnérabilité et la dépendance. Alors, l'isolement d'abord. Cela me semble toujours être l'une des caractéristiques prédominantes de la pandémie, mais trop largement ignorées. C'est vraiment un élément constitutif de la pandémie. Cela marque la caractéristique également de la maladie et de la mort dans la mesure également où ça s'applique à ceux qui essayent de respecter les recommandations de santé publique. Donc, pendant la pandémie, nous avons appris qu'être ensemble c'était mortel. C'est ce que nous disent les responsables de la santé publique aujourd'hui même. et donc, si l'on s'occupe et si l'on se préoccupe d'autrui, on va s'en distancier. Et donc, être ensemble, être solidaire aujourd'hui, cela veut dire qu'il faut se distancier et abandonner toutes les activités qui nous permettent de former et de renforcer nos liens avec autrui. Alors, du point de vue scientifique et épidémiologique, oui, c'est vrai, c'est exact. C'est ce que l'on veut. On veut que les uns et les autres restent éloignés pour éviter de diffuser le virus. Mais du point de vue, cela veut donc dire en fait que nous sommes des vecteurs inconscients de la maladie. Mais du point de vue humain, en fait, cette exigence, cette obligation de distance est en fait une vraie perte. Une perte qui est trop rarement reconnue. imaginez ceux qui vivent seuls par choix ou parce que c'est comme ça. Ne pas pouvoir toucher autrui, ne pas pouvoir établir de lien correctement, pas en lien de face à face, cela peut être extrêmement pénible. Et même quand on vit avec autrui, mais qu'on a perdu ce que les sociologues appellent ces liens distendus, c'est-à-dire ceux qui maintiennent les connexions sociales, eh bien, c'est encore c'est également vrai. Et c'est encore plus vrai pour ceux qui sont malades et qui meurent de COVID. Est-ce que ce n'est pas traumatisant de penser que quelqu'un, un proche, meurt du COVID seul ou entouré au mieux de personnes qui sont cachées par un masque ? Et puis, de se dire que ça pourrait nous arriver aussi. Donc, je crois que la philosophie peut nous aider à mieux comprendre la douleur de l'isolement et ce que cela peut vouloir dire dans cette expérience vécue, une expérience vécue de plus en plus longue aujourd'hui. Regardez ce qu'Anna Arendt dit sur l'isolement. Elle en parle, quand elle parle du totalitarisme et de l'être ensemble et des types d'être ensemble qui sous-tendent ce mode de gouvernement. L'isolement, l'incapacité à agir ensemble pour un objet partagé, devient en fait l'isolement dans le domaine privé et on a l'impression d'être détaché du monde. Elle nous dit, et je cite, que l'une des expériences les plus radicales et les plus désespérées de l'homme est précisément cela. Et cela s'inscrit également dans la nature de la modernité où on a l'impression d'être superflu. Donc, on a l'impression d'avoir été abandonné par tous et par tout. Alors, je le comprends puisqu'il est essentiel de reconnaître la peine, la souffrance de celui qui est seul, celui qui a été isolé depuis plusieurs mois, celui qui meurt seul. C'est en fait, là, cette prise de conscience, l'antidote au message de la santé publique qui sous-estime l'isolement. Alors, comment comprendre cet isolement en temps de pandémie ? J'ai l'impression que les responsables de la santé publique ne veulent pas en parler pour que ça ne soit pas détourné et que ça ne soit pas utilisé comme excuse pour violer les règles de distanciation sociale. Alors, il est vrai que ceux qui sont ici ont du mal parfois à faire sens avec de la situation. Arendt nous dit également que l'isolement est étrange dans la mesure où ça va à l'encontre même de ce qu'est la condition humaine, c'est-à-dire d'aller à la rencontre d'autrui dans le monde et également c'est une des caractéristiques de la vie humaine. Et j'ai vraiment l'impression que mieux comprendre cela nous permettrait d'être ensemble de façon plus riche dans la pandémie. Deuxième série de concepts, la vulnérabilité et la dépendance. Alors, nous sommes aujourd'hui conscients de notre grande dépendance vis-à-vis d'autrui dans le cadre de cette pandémie et de notre vulnérabilité fondamentale en tant qu'être incarné. Et cela, c'est terrifiant pour beaucoup. Alors, du point de vue politique, nous reconnaissons et nous savons maintenant combien l'activité économique et nos vies quotidiennes dépendent de ce qu'on appelle les travailleurs essentiels, n'est-ce pas ? C'est-à-dire des gens qui sont payés fort peu et qui, aux États-Unis, alors même qu'ils travaillent à temps plein, sont en dessous du seuil de pauvreté, des gens qui font que les hôpitaux tournent, s'occupent de nos enfants, mettent la nourriture sur les rayonnages ou livrent ces produits à la maison. Et nous dépendons de cette classe de travailleurs, mais tout comme pour l'isolement, c'est effrayant que de l'admettre. Si nous l'admettons, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il faudrait accorder à ces gens plus de reconnaissance et une protection sociale ou une assurance santé qu'ils n'ont pas toujours aux États-Unis, d'ailleurs. Et donc, il faut reconnaître cette dépendance. La pandémie nous a également montré qu'il faut reconnaître une autre forme de dépendance, cette interdépendance biologique. C'est ce que l'on voit dans le débat sur le masque dans le monde entier, sauf peut-être un peu moins aux États-Unis. la pandémie est telle que je dépends de ceux qui portent un masque et qui le portent correctement et dont les masques sont produits comme il le faut. La seule façon que j'ai de contrôler la situation, c'est de faire des choix en termes de circulation, de déplacement. Je peux évidemment faire le choix de ne jamais sortir de chez moi, mais dans ce cas-là, cela montre que je dépends encore plus d'autrui et que je suis potentiellement encore plus isolé. L'incapacité à contrôler sa propre santé et son bien-être est très désagréable pour de nombreuses personnes parce que c'est précisément quelque chose qui va à l'encontre du mythe selon lequel nous sommes des individus qui contrôlons nous-mêmes notre vie. L'approche l'individu obtient qui n'a pas de relation de dépendance hormis celle qu'il a choisie est réellement remise en cause ici. Donc, autonomie, indépendance et contrôle, les caractéristiques même du capitalisme tardif, semblent disparaître ou s'effriter dans le cadre de la pandémie. Alors, fort heureusement, les philosophes féministes nous ont cherché à nous montrer depuis un certain temps que cette conception de l'être, donc des individus impénétrables seulement connectés aux autres par leur libre choix est une erreur. Il vaut mieux nous considérer comme étant des créatures vulnérables et dépendantes. Des féministes comme Eva Kitay nous montrent que la dépendance est un élément, une caractéristique même de la condition humaine depuis la naissance, l'enfance, la maladie et le grand âge. Alors, c'est souvent décrié comme étant quelque chose qu'il faut éviter, mais la pandémie nous a montré combien la dépendance est essentielle. La dépendance est le résultat de notre vulnérabilité. Nous sommes toujours en position de souffrir ou de tomber malade, quel que soit une mémoire parce que la pandémie est un élément une caractéristique même de la condition humaine depuis la naissance, l'enfance, la maladie et le grand âge. C'est souvent décrié comme étant quelque chose qu'il faut éviter, mais la pandémie nous a montré combien la dépendance est essentielle de notre vulnérabilité. Nous sommes toujours en position de souffrir ou de tomber malade. Il semblerait qu'il y ait un petit problème technique. Nous allons essayer de régler. Je crois que c'est rétabli. si vous voulez reprendre. Comme je le disais, nous ne sommes pas tous vulnérables dans la même mesure. Il y a des inégalités liées à la race, au revenu, au sexe, au statut de citoyen, à l'accès à la santé et autres qui font que certains sont beaucoup plus vulnérables que d'autres et dépendent plus du comportement d'autrui. il faut garder à l'esprit. Mais si nous adoptons cette conception féministe de l'être comme étant fondamentalement vulnérable et dépendante et non pas juste de façon circonstancielle, cela peut changer la façon dont nous établissons un lien avec nous-mêmes et avec autrui dans la pandémie. Je me demande si cela ne ferait pas qu'on en aurait moins de ressentiment à l'égard des demandes et des mesures de santé publique, tout simplement parce que nous dépendons fondamentalement les uns des autres et que notre degré de vulnérabilité est renforcé ou réduit selon les choix d'autrui. D'un point de vue ontologique, nous sommes toujours vulnérables et dépendons toujours des décisions et des actions d'autrui mais le virus nous l'a remontré. Pour revenir à la question de base, qu'est-ce que cela veut dire d'être ensemble dans une pandémie ? Je crois que la philosophie peut nous permettre d'examiner ces expériences d'isolement et de vulnérabilité et de mieux comprendre l'être ensemble en temps de pandémie. Nous devons considérer que c'est un élément constitutif de la condition humaine et ces expériences ne disparaîtront pas avec la pandémie, pas plus que cette obligation, ce besoin de se laver les mains dès qu'on rentre chez soi. Et donc, l'isolement et la dépendance, il ne faut pas les craindre mais plutôt les prendre à bras le corps et renforcer nos connexions à cet égard. Je dirais sur une note un peu plus joyeuse que l'isolement, la vulnérabilité et la dépendance peuvent être les fondements d'une solidarité humaine authentique, une solidarité qui repose sur notre besoin mutuel, sur notre dépendance, un élément existentiel et biologique et le reconnaître permettra peut-être de mieux renforcer, de renforcer encore la compassion envers autrui et notre obligation et notre responsabilité en termes de soins les uns pour les autres pour surmonter certaines difficultés politiques et sociales telles que le racisme et les inégalités économiques et je crois là que nous avons un rayon d'espoir. Merci. Merci Madame Parec pour cette analyse très intéressante. Je vais donc peut-être poser la première question en français. Je vais poser mon privilège de modérateur pour poser la première question au professeur Zest. Vous avez tout à l'heure parlé du concept de voisinage. Comment on pourrait, je voudrais d'une part peut-être que vous essayez d'approfondir un peu. Je vais vous donner un peu de temps par rapport à ça afin qu'aussi la professeure Parec puisse entendre votre présentation par rapport à cela et aussi est-ce qu'on pourrait envisager une articulation. Comment on pourrait articuler ce concept de voisinage avec le concept de loneliness que la professeure Parec a décrit tout à l'heure. Ce concept de solitude et aussi voisinage. Voisinage et solitude. Comment on pourrait articuler éventuellement les deux. Et je laisserai la parole aussi dans un second temps au professeur Scarantino s'il a des choses à rajouter sur ce point. Merci pour ces questions et toutes ces présentations. Je dirais que le voisinage est à géométrie un peu variable, que la sociologie urbaine et la pensée de la ville a démarré avec une philosophie ou une exploration du voisinage et le voisinage a pu apparaître même comme un fait social pur par exemple chez Zimel à savoir que les voisins n'étant ni amis ni ennemis sont quand même amenés à partager un même espace et la question qui va se poser elle est très concrète mais elle en même temps mentale, symbolique et linguistique c'est comment partager un espace commun alors que finalement les raisons de notre coprésence sont des raisons qui peuvent être justement conjoncturelles accidentelles un enfant qui arrive dans une famille n'est pas non plus la réalisation d'un programme prévu d'avance dans un premier temps il est un peu notre voisin et ensuite il va falloir lui faire une place dans la famille pour qu'il en devienne un membre à part entière et je crois que cette relation de voisinage elle est intéressante parce que justement elle permet je dirais presque de dédramatiser de dépsychologiser les relations humaines il y a une dimension matérialiste dans le voisinage qui a été beaucoup comment dire pensée par exemple dans la philosophie politique américaine et notamment dans les théories de la démocratie les théories de la démocratie américaine sont des théories du voisinage en fait comment constituer du voisinage et je pense que c'est aussi quelque chose justement la figure du voisin est une figure qu'on peut étendre justement aux êtres qui ne sont non humains comme on dit c'est à dire en particulier aux arbres et aux plantes alors les arbres c'est intéressant parce qu'ils sont vraiment des voisins comme l'ont montré les spécialistes des arbres qu'on lit beaucoup aujourd'hui et bien ils poussent sans que leurs branches se touchent jamais et donc il y a dans le voisinage si vous voulez une espèce de réglage qui parfois est spontané ou automatique qui parfois est volontaire ou réfléchi qui parfois est éthique ou normatif ou au contraire je dirais naturel il y a un réglage de la bonne distance comment faire pour que chaque être réalise en quelque sorte ses capacités inhérentes sans pour autant empêcher que les autres êtres autour de lui réalisent les leurs et donc finalement on peut pour citer un marque à scène penser au voisinage comme un ensemble de capabilités c'est vraiment quelque chose qui me semble être un peu évident en fait surtout quand on comment dire on rapatrie la notion de voisinage au sein d'une pensée écologique ou au sein d'une pensée démocratique alors justement ce qui est très intéressant c'est que le voisinage fait partie des relations sociales normales c'est-à-dire attendre que nos relations soient fondées soit sur la méfiance endiguée par toutes sortes de dispositifs notamment des lois des règles des principes des normes etc ou attendre que si vous voulez la coexistence soit rendue possible par des bons sentiments je trouve que c'est vraiment indexer la coexistence sur des conditions qui sont trop difficiles alors que le voisinage lui simplifie un peu la question le voisinage alors il faudrait revenir sur la notion de neighbor de neighbor community de voilà toutes ces notions extrêmement fortes dans toutes sortes de traditions mais aussi repenser la ville comme voisinage c'est aussi créé dans la ville ce que Yona Friedman appelle un village urbain ça peut être un bloc un quartier ils ont une unité de vie qui a une certaine forme d'indépendance y compris d'indépendance d'ailleurs économique et donc il me semble que justement éviter disons construire la ville construire habiter la terre disons concevoir le vivre ensemble sous la forme du voisinage il me semble que c'est vraiment une manière justement d'éviter l'isolement et ce qui était fondamental aussi dans les théories de la démocratie c'est-à-dire que c'est comme le disait Tocqueville ou comme le dira Hannah Rennes c'est bien la paire de ces liens sociaux informels ponctuels dont Zimmel parle en termes de conversation ou de convivialité ou de sociabilité toutes ces formes étant simplement le fait que nous nous lions les uns aux autres juste pour le plaisir de la compagnie d'autrui et donc ce sont ces formes qui sont constitutives même du lien social et d'ailleurs les tyrans les despotes les fureurs le savent très bien c'est-à-dire que comme le disait Gabriel Tart qui est un des fondateurs de la sociologie française si on veut gouverner sans conteste si on veut dominer le monde il suffit d'interdire les relations de voisinage il suffit d'interdire aux gens de se rencontrer il suffit de leur interdire de se parler et de se parler de manière complètement je dirais cage ou de manière informelle de manière ponctuelle alors le café le coin de la rue le salon l'arbre au palabre enfin tous ces lieux où on discute ce sont les lieux de la démocratie si vous voulez et ce sont des lieux justement on n'est pas tout seul donc je pense que le voisinage il rend d'énormes services pour repenser l'association libre et volontaire qui me semble être au cœur des pratiques démocratiques et qui me semble être aussi au cœur d'ailleurs de la pensée écologique voilà je m'arrête là parce que ma réponse a été déjà assez longue merci beaucoup professeur Zask professeur Scalantino vous voulez rajouter un mot oui si vous voulez juste un mot d'abord pour rebondir sur ce que vient de dire Zask la question des dictatures et du voisinage m'a fait venir à l'esprit une politique qui avait été mise en place par le fascisme en Italie dans les années 20 où on avait introduit la figure du chef de copropriété c'est à dire que chaque bâtiment avait l'un des habitants qui était désigné comme le chef du bâtiment de la copropriété et qui avait pour tâche d'aller dire aux autorités policières ce qui se passait dans le bâtiment qui étaient les personnes suspectes etc. je crois je crois que c'est un modèle qui était repris dans d'autres pays par la suite mais c'est effectivement un bon modèle alors juste un mot sur le voisin je suis évidemment d'accord l'idée du petit noyau social appartient à la philosophie du XXe siècle et même d'abord mais même à la littérature prenez par exemple toute la littérature hispanophante sur la vie de quartier la vie de barrio a essentiellement fondé une partie de l'image mentale de l'espace par exemple sud-américain ou des villes hispaniques donc là je suis entièrement d'accord simplement avec un bémol c'est que la vie de quartier la vie de voisinage est sans doute l'un des noyaux sociaux d'une coexistence démocratique mais cette coexistence démocratique doit aussi se décliner dans des sociétés où la vie de quartier est complètement différente par rapport à l'Occident Mme Jules Sasse parlait de neighborhood de quartier de village urbain ajoutons le barrio espagnol mettons d'autres exemples mais tout ça reste tout de même très occidental alors il y a des parties du monde où cela ne se fait pas de la même manière il y a des parties du monde où il n'y a pas de vie citadine proprement dite même dans les villes et il y a aussi des cultures où les liens entre les voisins sont nettement plus faibles que les liens avec des membres de la famille qui sont peut-être à l'autre bout du pays dans un contexte par exemple confucianiste c'est évident que les liens se font avec des gens qui sont parfois dans un village à 2000 km de distance beaucoup plus qu'avec les voisins de la ville dans laquelle on est venu vivre où on connaît à peine les voisins de palier ce n'est pas pour dire ce n'est pas pour mettre à mal la notion de voisinage mais pour dire que cette articulation démocratique de fond doit se mesurer à une diversité de situations qui est conséquente il n'y a pas le même type de quartier de voisinage de village urbain à travers le monde et comment organiser ce noyau démocratique dans des sociétés dans des espaces où ce type de voisinage est inexistant voire inconnu alors je crois que ce n'est pas une critique mais c'est un défi parce que si nous lions l'idée du voisinage l'idée de démocratie au voisinage comme je pense qu'il est juste de le faire dans l'histoire occidentale vous citiez Zim et tout ça c'est parfait c'est effectivement au cœur d'une certaine micro-sociologie de la démocratie mais en même temps il y a d'autres parties du monde où ceci ne se réalise pas et donc si on veut faire de la démocratie non pas un réduit occidental mais essayer vraiment de la projeter dans une diversité de sociétés de cultures je crois qu'il faut tenir en compte ces éléments et éventuellement articuler cette notion plus qu'on l'a fait par le passé plus qu'on ne l'a fait la sociologie la philosophie occidentale au XXe siècle elle a fait ce qu'elle devait faire mais je crois qu'il est temps de peut-être aller un peu aller un peu au-delà voilà on ne vous entend pas excusez-moi I was asking Professeur Parac oui en fait je veux demander Professeur Parac si vous souhaitiez intervenir dans cette discussion professeur Parac est-ce que vous m'entendez je n'ai pas entendu votre question mais étant donné est-ce qu'on me donne la parole oui est-ce que vous m'entendez oui alors précisément je vous demandais si vous souhaitiez vous exprimer réagir à ce que professeur Zask vient de dire oui avec grand plaisir je réfléchissais au concept de voisinage et le lien avec la dépendance la vulnérabilité la solitude et puis son rôle au cœur de la démocratie alors aujourd'hui dans ma classe de justice économique aux Etats-Unis je vais parler de ségrégation la ségrégation c'est formellement terminé dans les années 60 mais existe de façon encore plus marquée aujourd'hui la ségrégation que l'on trouve dans les centres urbains aux Etats-Unis aujourd'hui sépare effectivement les personnes non pas en niveau de revenu mais par race vous avez tendance à vivre dans un voisinage où vous êtes dans la majorité raciale noire ou blanche et cela a une implication pour cette discussion sur le voisinage et la démocratie je crois que le racisme structurel est si fondamental si profond dans les sociétés que les concepts qu'utilisent les philosophes je crois démontrent ici leur faiblesse qu'est-ce que cela signifie d'être dans un voisinage d'être un voisin quand tous vos voisins vous ressemblent et quand vous rejetez l'aide et la solidarité vis-à-vis des personnes qui ne vous ressemblent pas c'est une question que je me pose et je crois que si on fait le lien avec notre discussion sur la solitude et bien on en revient au totalitarisme il y a des des connexions très étonnantes Sharon pour ceux qui ne la connaissent pas cette expérience d'être isolé des autres et d'avoir le sentiment que l'on ne peut exprimer qui l'on est avec d'autres on ne peut pas interagir et agir avec eux dans le monde cela vous tourne vers l'intérieur vous empêche d'agir politiquement et comme disait le professeur Scarantino c'est véritablement le terreau du fascisme tel qu'on l'a vu émerger au 20ème siècle donc aujourd'hui en réfléchissant à l'impact de cette pandémie sur nos villes nos pays c'est important d'aller encore plus loin plus en profondeur et de réfléchir aux structures sociales et politiques qui empêchent le voisinage et l'interconnexion entre nous et je suis d'accord avec le professeur Saks Saks c'est tout à fait essentiel pour la démocratie merci 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 infiniment professeur Parekh maintenant on va aller d'essayer un peu de réparer les questions du chat je voudrais d'ores et déjà vous dire qu'il y a beaucoup d'appréciation sur vos présentations il y a beaucoup de messages de félicitations pour toutes vos interventions donc il y a une question qui a été dirigée ou qui est dirigée vers le professeur Scarantino la question est est-ce que vous pensez qu'on est en train d'assister à une nouvelle forme de colonisation de l'homme à l'échelle globale je viens de répondre en ligne alors déjà excusez-moi j'ai juste je sais pas je connais pas la personne qui a posé la question est-ce que je peux être pédant pour une fois est-ce qu'on peut éviter de parler d'hommes et parler d'êtres humains et éviter d'utiliser un langage un peu plus sensible du point de vue du genre je crois que c'est important si la personne qui a écrit est jeune ce que j'espère je fais une petite leçon un peu un peu pédante et je m'en excuse je ne crois pas je viens d'écrire je crois qu'il faut préférer d'autres termes colonisation c'est peut-être pas une une le bon terme je préfère parler de subordination voire de servitude si vous allez vraiment dans le sens fort ça serait trop long alors je crois que nous ne sommes plus dans une configuration dans laquelle nous avons des nations qui colonisent ça a été le passé ça fait des dégâts on les mesure encore aujourd'hui mais je ne crois pas que la colonisation qui est un fait propre des états nationaux soit aujourd'hui un phénomène encore en train de se produire je crois en revanche que nous sommes dans une configuration où il y a des grandes entités ce qu'on appelle des états civilisations j'aime bien parler de pôles impériaux qui produisent des formes de dépendance qui ne sont pas forcément qui ne prennent pas forcément la forme de colonisation mais qui risquent d'être enfin qui mettent à mal l'ordre démocratique comme nous l'avons connu dans l'histoire d'une partie considérable de l'Occident c'est un peu ce que je crois et si je peux faire une référence à l'actualité politique si vous me permettez je crois que ce que nous observons aujourd'hui aux Etats-Unis avec ce qui est en train d'arriver et quelles que soient nos positions respectives c'est que la présidence Trump nous a posé face à un dilemme et une question essentielle c'est dans quelle mesure un pouvoir qui se perçoit comme impérial est compatible avec la démocratie je crois que c'est une question qui est interprétée par la par la attitude et le comportement et ce que nous observons de la part de l'administration sortante je crois que c'est là un peu je trouve que c'est là le cœur de l'évolution que nous connaissons dans le monde contemporain et qui évidemment met à mal les nations et les Etats et les communautés qui se sont construites sur l'idée de nation voilà je ne sais pas si ça répond merci beaucoup professeur Scarantino je crois que la personne qui a posé la question est bien satisfaite de votre réponse en fait je relaie les questions du chat parce que on peut en faire profiter au maximum voilà donc voilà donc il y a une autre question qui est adressée au professeur Zask et Parec qui est comment inclure des contenus en éthique biologique dans le contexte normal de la politique quotidienne civique dans laquelle on habite c'est un peu philosophique mais bon voilà j'espère que vous avez bien compris la question professeur Zask vous voulez commencer vous avez coupé votre micro oui ok je pense qu'une bonne manière de le faire serait de nous considérer comme une espèce comme une autre c'est à dire que chaque espèce a quelque chose en propre on parle on dit les humains et les non-humains aujourd'hui c'est très problématique Aristote disait les hommes les humains et les autres animaux ça c'est déjà mieux comme expression parce que justement il n'y a pas je veux dire il y a autant de différences entre une girafe et une fourmi qu'entre un être humain et la même fourmi que vous voulez c'est donc en fait penser les différences c'est les penser à plein et je crois qu'il y a justement intégré dans notre présentation de nous-mêmes la pluralité qui lui fait jusqu'à présent profondément défaut donc je crois je vais reprendre parce que j'ai beaucoup étudié l'exemple de Noé dans la Genèse dans mon livre Zoocities et je trouve que ça répond bien à la question qui est Noé Noé n'est pas le gardien des animaux il n'est pas le donteur des animaux Noé il a quelque chose en propre à faire qui dépend de sa nature en fait il doit construire l'arche et il doit s'occuper des animaux il est un peu comme Adam s'occupe du jardin d'Éden Noé il s'occupe des animaux il est là pour ça mais le lion qui va défendre l'arche contre ses ennemis par exemple il a aussi quelque chose à faire qui est en propre et le corbeau ou la colombe ont aussi quelque chose ont une tâche à accomplir qui est la leur qui est de savoir de déterminer le moment où la terre réapparaît et donc ce qui me semble important c'est justement de considérer que chaque être a quelque chose en propre et que je dirais justement le voisinage à mon sens le voisinage ou peu importe l'arche elle est faite pour que chacun fonctionne suivant ce qu'il emporte sa vertu au sens grec du terme et pour cela il faut évidemment en finir avec l'idée qu'il y a d'un côté l'humain et de l'autre tout le reste en quelque sorte il faut aussi en finir avec toutes les visions hiérarchiques de la nature mais également toutes les visions monistes de la nature et donc je pense que ça c'est si on valorisait justement les compétences si on peut dire ou ce que les vertus chaque être a en propre y compris au plan individuel par exemple aujourd'hui avec l'arrivée d'animaux en ville s'épanouissent toutes sortes de disciplines notamment l'observation de l'adaptabilité des animaux de leur ajustement à des conditions de vie urbaine et ce qui est très intéressant c'est que justement on en arrive très rapidement chez les scientifiques à observer des comportements individuels c'est-à-dire que les animaux à l'intérieur d'une même espèce n'ont pas tous le même comportement et certains alors maintenant on va parler de personnalité des animaux donc je ne veux pas faire de l'anthropocentrisme si vous voulez mais il me semble qu'effectivement considérer on le sait bien avec nos animaux domestiques on peut avoir dix chats dans sa vie les dix chats vont avoir un peu leur caractère même s'ils se ressemblent donc peu importe si vous voulez mais ce qui me semble important justement du point de vue éthique c'est de considérer la pluralité des êtres et la pluralité des choses qu'ils ont en propre et des modalités donc de la manière dont ils vont se relier au monde commun pour développer ce qu'ils ont en propre ça ça me semble le plus important ça c'est l'écologie et la démocratie à la fois ok merci beaucoup professeur Parik oui je ne suis pas entièrement certaine de comprendre l'éthique biologique je voudrais poser la question différemment j'ai parfois l'inquiétude que la science domine le discours sur des questions qui sont fondamentalement morales et politiques donc la pandémie on en a appelé à la société à la communauté des épidémiologistes et évidemment il faut suivre l'avis des experts et des épidémiologistes je ne suis pas du tout en train de dire que nous devons arrêter de suivre leurs conseils pour empêcher que le virus ne se propage et que les personnes meurent mais on a parfois l'impression que ça n'est pas très humain si l'on donne la priorité à la biologie à la science pure indépendamment de tout biais c'est vrai mais l'humain doit aussi pouvoir l'interpréter le comprendre dans nos voisinages et nos systèmes politiques et tout ceci doit être doit fonctionner comme un tout si l'on pense à la pandémie aux Etats-Unis ça a été le chaos personne ne savait quoi faire et d'un seul coup les gens avaient peur d'aller au supermarché alors ils ont demandé à être livrés pour ne n'aller nulle part pour n'interagir avec personne rester biologiquement pur et ne pas être infecté mais ensuite on pose la question qui s'occupe de ce travail dangereux d'aller chercher la nourriture au supermarché et l'amener chez les personnes et bien c'est une sous-classe de personnes qui sont si vulnérables dans notre société qu'ils n'ont pas d'autre choix que de jouer ce rôle et ça pour moi c'est un concept politique et moral que signifient nos actions dans cette situation qu'est-ce que cela signifie de rester biologiquement sain si cela passe par le sacrifice des autres d'autres vies biologiques et cela nous aide à résister à la réduction du problème au discours dominant du jour qu'il soit biologique qu'il soit psychologique et exige que l'on prenne au sérieux les implications éthiques de ce que la biologie a l'air d'exiger de nous donc je le répète restez chez vous ne vous touchez pas lavez vos mains etc mais que devons-nous faire pour rester en solidarité avec ceux qui ont moins de liberté dans ce débat que ceux d'entre nous qui ont le luxe de faire ces choix merci professeur Parec j'ai juste un message de la personne qui avait posé la question précédente donc elle dit qu'elle a 63 ans et qu'elle entendait une colonisation économique pour un pouvoir de riche et pas une colonisation nationale voilà donc je me devais quand même de vous transmettre sa réaction voilà donc j'ai une autre question pour tout le monde c'est la pandémie mondiale n'était pas un accélérateur de l'histoire d'une société mondiale qui s'est Big Brothers Brotheries plutôt et comment résister avec le confinement et le terrorisme qui limite nos libertés pour résister vous voulez que je répète la question donc la question c'est la pandémie mondiale n'est-elle pas un accélérateur de l'histoire d'une société mondiale qui s'est Big Brothers et comment résister avec le confinement et le terrorisme qui limite nos libertés pour résister qui veut commencer qui veut commencer je suis heureuse si vous vous souhaitez me dire s'il vous plaît vous avez la parole à moi c'est à moi que vous donnez la parole parfait alors c'est une question vraiment très intéressante et comme je l'ai dit mon travail au cours des dernières années a été surtout sur les réfugiés has impacted refugees et asylum seekers around the world so to this question is this pandemic going to accelerate us into a global community and if so what kind of community is it going to be one dominated by technology dominated by surveillance or are we going to go into the opposite direction and have more of a lockdown mentality I wasn't sure about terrorism and what you were referring to particularly there but that's certainly always something that is you know circulating in many of our societies so for refugees what we found initially was that the lockdown closed borders closed refugee camps to outsiders stopped que en fait la pandémie en effet fermé les frontières a limité la circulation des réfugiés d'un pays à l'autre et pendant un certain temps on a pu se dire qu'il y avait une sorte de cadre plus national presque nationaliste et qu'il valait mieux rester chez soi rester dans notre pays il fallait arrêter de voyager et qu'on arrête d'être citoyen du monde malgré tout il semble que cette perspective ait disparu assez rapidement au profit d'une autre l'idée qu'on était coincé de façon temporaire et que de toute façon fermer les frontières ça ne servait à rien ça n'empêchait pas la pandémie de circuler et que donc dès qu'on rouvrait un peu ça allait se remettre à circuler de plus belle et que de toute façon tout fermer ça ne servait à rien bon on peut toujours envoyer les demandeurs d'asile d'où ils viennent au prétexte qu'ils portent des maladies certes mais là encore on s'est montré que ça n'était pas valable et disons on a fait la preuve que notre monde est interconnecté qu'on le veuille ou non là la question la plus intéressante c'est de voir dans quel voie on s'engage je n'ai pas de réponse à cette question donc quand le professeur nous parlait des événements contemporains aux Etats-Unis je me demandais à quoi il voulait bien se référer parce qu'il s'est passé pas mal de choses en fait mais autre grand événement aux Etats-Unis et bien c'est les protestations avec le mouvement Black Lives Matter les vies noires comptent mais là il y a un mouvement qui est presque sans précédent et on parle parce que ça a eu des répercussions dans le monde entier on peut vraiment parler d'une communauté globale mondiale qui réagit partout dans le monde contre la justice et donc on se demande si ces protestations tout à fait partent dans le monde vont entraîner des changements structurels est-ce que par exemple sur le plan économique on va aboutir à une redistribution économique différente aux Etats-Unis ou ailleurs d'ailleurs donc la question reste posée je pense que ça peut partir dans un sens comme dans l'autre on peut aller dans le sens de plus de surveillance plus de limites moins de solidarité réelle et je peux aussi imaginer qu'on parte dans l'autre sens à savoir que des gens comprennent qu'on ne peut pas avoir une économie mondiale florissante sans régler le problème de ces inégalités donc peut-être allons-nous vers plus de justice et pas dans le sens abstrait peut-être qu'on pourra faire des choses pour améliorer la justice et puis la question c'est celle des répercussions de la pandémie et comment réparer tous les dégâts qu'elle a créés dans les différents pays tout cela c'est assorti de poids d'interrogation je crois que dans notre réflexion il faut surtout se garder de réduire ce phénomène complexe à quelque chose de trop simple merci je pense que la pandémie est une crise écologique et je reviens à mes moutons c'est-à-dire que il y a à considérer les corrélations même s'il a existé des quantités de maladies et des pandémies dans un passé même très proche le fait est que cette pandémie-là elle est liée à la destruction de l'habitat naturel des animaux et qu'il y aurait d'après des calculs 65 000 coronavirus en réserve et donc je pense qu'il faut à mon avis il faudrait effectivement réinitialiser notre logiciel de compréhension de notre relation avec le monde clairement aujourd'hui il est vrai je pense que je suis tout à fait d'accord avec Lucas Ferrentino je pense pas que la tendance soit un nouveau ou un néocolonialisme mais il est très clairement elle est très clairement à ce qu'on appelle l'accaparement le land grabbing et l'accaparement des ressources naturelles et l'accaparement par un très petit nombre de gens vous avez des gens qui achètent des plages des vallées qui achètent des montagnes qui achètent des terres arabes qui achètent des forêts et les mêmes qui les détruivent les achètent se réservent et sanctuarisent des poches de nature pour assurer leurs arrières donc on est quand même dans ce système moi je pense que la question de l'accaparement est la question qui évidemment est à la fois le symptôme et la cause de la destruction de tous les équilibres écologiques et évidemment tous les disons le déséquilibre écologique sont toujours corrélatifs d'ethnocides de destruction culturelle ça on peut le voir à tous égards c'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les animaux et moi j'ai parlé des animaux parce que j'avais envie de toucher peut-être plus de gens mais clairement ce ne sont pas seulement les animaux qui sont des réfugiés climatiques il y a des centaines de millions de gens aujourd'hui qui sont des réfugiés climatiques et ces réfugiés climatiques où vont-ils aller comment accéderont-ils à la nourriture comment accéderont-ils à l'eau donc je pense que la question elle est fondamentalement écologique l'écologie disons en tant que pensée écosystémique des relations des gouvernements ou de la gouvernementalité humaine avec d'autres êtres avec je dirais tout simplement leurs conditions d'existence terrestre voilà ce que je voulais dire merci professeur je donne la parole au prochain je voulais dire parce que je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit c'est évident qu'il y a une concentration accaparement c'est une bonne c'est un très bon nom je trouve il y a une concentration de pouvoir et ce pouvoir est économique politique militaire technologique et culturel et c'est évident que c'est typiquement ce qui define un système impérial je ne crois pas qu'on soit dans un système ou un empire dans le monde mais je crois qu'on s'organise vers une pluralité de quelques pôles qui ont ces caractéristiques communes et c'est évident que c'est eux qui font l'agenda alors si je peux mettre c'est un peu l'image que j'ai du monde dans lequel nous allons et dans un monde de ce type le problème est quelle est l'organisation non seulement de la nature mais aussi de la société des deux quel type de société est compatible avec un monde de ce type et alors je crois qu'il ne faut pas être dupe là-dedans et Serena Parquet parler tout à l'heure évoquer le mouvement Black Lives Matter qui est un mouvement je crois personnellement j'ai énormément de sympathie je le soutiens à fond je crois que c'est un qui soulève un problème qui n'est pas uniquement américain qui est un problème qui va bien au-delà des frontières du pays où il est né ça c'est évident mais en même temps il faut voir très bien que c'est eux c'est de là que l'agenda est dicté les mouvements ne naissent pas spontanément aussi spontanément qu'on le croit à travers le monde ils sont ancrés dans des territoires dans des sociétés bien précises et ça il faut le savoir ce n'est pas forcément mauvais un système impérial n'est pas forcément plus mauvais qu'un système nationaliste l'histoire tend à prouver que c'est plutôt le contraire mais ça chacun pourra penser ce qu'il veut ou ce qu'elle veut mais je crois qu'il faut être très clair à voir que ce que nous considérons comme des positions des mouvements que nous soutenons ont quand même une origine et que donc l'agenda du débat international il ne faut pas l'avoir comme naïvement spontané même si on la soutient même si on s'y rallie même si on lui attribue tout le support qu'à mon avis elle mérite je crois que c'est un peu la situation dans laquelle nous sommes et c'est évident que la nature l'environnement plutôt se trouve dans une condition à peu près très semblable où l'agencement de l'espace humain donc de l'espace de la planète est quand même dirigé de manière éclairée ou pas chacun choisira mais est quand même dirigé par des tours de contrôle qui sont bien identifiables je crois que c'est le monde dans lequel nous nous vivons on peut choisir de l'accepter de s'y opposer d'y résister de l'accompagner et ça ce sont des choix individuels mais je pense que c'est la configuration du monde dans lequel nous sommes et je pense que ça c'est en revanche ma position personnelle le rôle des philosophes et des sciences humaines en général autrefois on aurait dit des intellectuels est d'accentuer la pluralité des expériences qui existent à travers le monde et d'essayer de contrer la concentration des pôles des centres et des lieux de décision même si on soutient les décisions qu'ils prennent même si on soutient l'agenda mais je crois qu'il est important de décliner ça dans une aussi grande diversité culturelle et pluralité culturelle que possible voilà merci beaucoup professeur scarantino je crois que professeur parik va réagir à ce que vous venez de dire oui pour faire quoi est ce que vient de dire le professeur scarantino tout à fait juste mais concernant Black Lives Matter oui c'est quand même un mouvement qui vient de la racine sur lequel les gens se mobilitaient pendant dix ans et ça a été un mouvement qui s'est construit au cours d'une philosophie c'est-à-dire le pragmatisme radical féministe noir comme vous voyez il y a un substrat philosophique et ce sont ces féministes qui ont construit patiemment ce mouvement et donc c'est intéressant de voir cela par rapport au centre de pouvoir très très centralisé qui existe et je pense que la mobilisation de ces activistes est de plus en plus possible à l'échelle mondiale globale donc je voulais juste ajouter cela à la réflexion et donc le fait est que nous soutenons fortement ces mouvements thank you very much pour ce travail maintenant nous avons il nous reste sept minutes donc il y a une dernière question que je vais former du chat et je vous demanderai juste s'il vous plaît de vous limiter à deux minutes pour voir réaction en réalité la question adressée au professeur Scarantino mais bon les autres peuvent éventuellement aussi réagir si le souhaite la question est posée en anglais c'est écrit is science becoming parce que la science est en train de devenir le nouveau modèle de la réflexion aujourd'hui en d'autres termes autrefois nous avions besoin de spiritualité puis il y a eu la technologie et peut-être qu'aujourd'hui nous avons la science la science a été une partie considérable du modèle de pensée pendant des siècles je crois à très juste titre je ne pense pas qu'elle épuise l'univers mental et intellectuel dans lequel nos sociétés se développent mais elle joue un rôle central alors d'autres aspects jouent un rôle tout aussi important je crois qu'il faut le souligner mais il faut surtout aujourd'hui se méfier non pas de l'articulation entre science culture spiritualité religion etc mais des attaques contre l'attitude scientifique je crois que une chose est dire que la science n'est pas la seule structure dans laquelle nous devons vivre ce qui est ce que je suis d'accord une référence avec laquelle je serai d'accord autre chose est mettre à mal ou mettre un porte-à-faux les affirmations de la science qui sont valides non pas par décision divine mais parce qu'elles sont le fruit d'une expérience millénaire de l'histoire humaine et donc nous savons que des choses fonctionnent et nous savons que la Terre est ronde point puis on peut décider que la Terre soit ronde par création divine ou pour des phénomènes purement physiques mais on ne peut pas nier c'est fait voilà je crois que c'est ça Professe Zask vous voulez réagir ? Oui je crois que c'est une question très très importante et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Lucas Carantino c'est que d'abord on dit la science mais il faudrait dire les sciences c'est aussi quelque chose à mettre au pluriel c'est-à-dire que dire la science c'est tout de suite de s'opposer à tout ce qui n'est pas la science c'est-à-dire les savoirs vernaculaires les traditions les savoir-faire alors ça s'est beaucoup vu vis-à-vis des paysans comme si les paysans ou les artistes même enfin disons les paysans cultiveraient la Terre en vertu d'une sagesse innée alors que les ingénieurs agronomes eux seraient les experts qu'ils savaient faire c'est pas du tout comme ça que ça marche en réalité les paysans ont des sciences et d'ailleurs on parle aujourd'hui de sciences paysannes donc c'est très important de voir que la science n'est pas la propriété disons des chercheurs experts et reconnus comme telles la science d'une certaine façon elle est à tout le monde il faudrait vraiment du coup le mettre au pluriel et victimement voir en plus désacraliser les sciences c'est-à-dire imaginer enfin voir dans les sciences le résultat d'une très vaste conversation qui parfois comme au GIEC à Genève met en relation des chercheurs du monde entier c'est magnifique ce qui se passe au GIEC c'est vraiment là pour le coup en termes de communauté ou de voisinage c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire parce que vous avez des gens qui sont d'ailleurs dans des pays en guerre mais qui se rencontrent là autour de cette physique des particules donc voilà la science c'est une énorme conversation qui traverse les lieux et qui traverse les siècles voire les millénaires et la mettre en cause aujourd'hui sous prétexte que ce serait la science c'est juste de l'obscurantisme le plus fasciste du monde à mon avis Merci Professeur Zasker Professeur Parik do you want to just try to answer the discussion just for two minutes maximum please Oui je vais rester bref je suis tout à fait d'accord avec les deux autres intervenants et je crois que l'idée de mettre la science au pluriel de parler des sciences permet d'être beaucoup plus inclusif et puis je voudrais insister que j'aimerais bien que les gens comprennent mieux les sciences parce qu'en effet il ne s'agit pas d'inspiration divine c'est pas quelque chose qui énonce des vérités éternelles c'est une technique en fait on teste une hypothèse c'est juste et ça la justifie et puis plus tard et bien cette hypothèse peut être remise en question je crois que la pandémie est un très bon exemple d'ailleurs parce qu'au début on n'a pas du tout ce qui se passait on ne savait pas ce qu'il fallait faire peu à peu à mesure qu'on a étudié le virus on a commencé à comprendre un peu mieux comment il fonctionnait et puis là maintenant on a des gens qui disent les sciences ne connaissent rien et donc maintenant la parole des experts est décrédibilisée à cause de cela mais en fait c'est un grand malentendu sur ce que c'est que la connaissance et ce que sont les SRE et j'aimerais bien que les gens le comprennent mieux parce qu'en fait les connaissances changent évoluent avec le temps et il y a eu beaucoup de cas pour certains éléments par exemple pour le climat on a écouté les populations autochtones pour comprendre un peu mieux comment ça fonctionnait et pour en revenir à la philosophie ce qui est génial avec la philosophie c'est qu'elle pose des questions la philosophie questionne tout et de façon très souple très flexible et nous devons comprendre qu'en tant qu'êtres humains nous devons évoluer nous devons changer dans un monde qui a une constante évolution et je crois que nous qui avons une formation de philosophe nous pouvons voir les choses de cette façon donc je pense qu'il faudrait être de plus en plus philosophe merci beaucoup professeur Parekh merci beaucoup à tous nous arrivons à la fin de ce webinaire il se trouve que deux heures ce n'est pas suffisant et que bon on va essayer de poursuivre cette discussion la prochaine fois je voudrais dire un grand merci à tous les intervenants au nom de John et au nom de l'UNESCO tout entier vous dire un grand merci pour votre disponibilité pour votre analyse pour cet échange qui est extrêmement enrichissant je voudrais juste avant de terminer inviter les participants au prochain ou à la prochaine table ronde qui aura lieu à 16h temps universel plus 1 donc sur les langages et de la pandémie sur les langages de la pandémie le thème c'est les langages de la pandémie donc c'est extrêmement intéressant donc je voudrais inviter tout le monde à y participer encore une fois un grand merci à tous le débat n'est pas clos on va c'est juste un stop et on va continuer la prochaine fois merci beaucoup à tous merci 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 professeur merci allez au revoir merci Merci beaucoup, Prof. Zesk. Merci beaucoup, Prof. Zesk. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Allô, Tara? Au revoir. 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 Au revoir.